Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle leçon. Alors maintenant ça devient une habitude, pour vous expliquer une nouvelle leçon, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, j'étais étudiant en CFP et je passais le concours de professeur des écoles. J'étais un jeune et bel homme de 30 ans quand même, j'avais déjà un enfant, et donc j'étais en plein milieu de mon concours. J'avais déjà fait 3 ou 4 heures de maths, j'en pouvais plus, et là j'étais sur le français. J'étais à fond, concentré, j'étais bien, je le sentais bien, quand tout d'un coup... Aie 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 aie, je ne sais plus le futur simple, mais je ne peux pas connaître les terminaisons du futur, puisque si elles sont du futur, elles ne sont pas encore sorties. Oh la la, au secours, au sourd, mais comment je vais faire ? J'étais complètement paniqué, j'y arrivais pas, je... Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire quand tout à coup... Une lumière m'éblouit, et une grosse voix me parla. Je peux t'aider. Mais qui me parle, mais qui ? Oui, j'aime beaucoup cette phrase. Qui me parle ? C'est moi, Dieu, Guillaume, Henri, Raymond, je vais t'aider. Ah bah, ça, ça, c'est super sympa, mais par contre, vous auriez pu éviter de donner mes trois prénoms quand même. C'est ce qu'il y a écrit sur ta feuille de concours, imbécile. Ah oui, bon. Et comment vous allez pouvoir m'aider ? Je vais te donner une télécommande qui te permettra d'aller dans le futur. D'accord. Ah, ouh ! Ouah, trop bien ! Et comment ça marche ? Il te suffit d'appuyer sur le bouton futur. Ah oui, pourquoi n'y a-je pas songé plus tôt ? Ah, merci, merci, Dieu ! Et la lumière disparut. Bon, bah, de toute façon, pour aller chercher les terminaisons du futur, j'ai pas le choix, hein ? Faut que j'y aille, hein ? Allez, c'est parti. Ah ! C'est donc ça, le futur ? Ah, c'est trop classe ! Mais tout d'un coup, je vis mon reflet dans la vitrine d'une boutique. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ce look affreux ? Bah, si c'est ça qu'on reçoit dans le futur, moi, j'ai pas du tout envie d'y aller, hein ? J'ai pas envie d'y être dans le futur, hein ? Le passant me croise et me dit, non, mais vous avez une télécommande, vous pouvez changer de look à volonté. Ah bon ? Bon, bah, ok, d'accord, je vais essayer, alors. Il faut faire comment ? Bah, il faut appuyer sur le bouton look. Ah, mais oui, pourquoi n'y a-je pas songé plus tôt ? Ah ! Ah, non, non, beaucoup trop classe, beaucoup trop classe. Euh, euh, ah, bah, non, beaucoup trop froid. Allez, les bleus ! Ah, bah, non, beaucoup trop coupe du monde. Non, beaucoup trop hip-hop, ça va pas. Eh, tu veux ma photo ? Ah, bah, non, beaucoup trop sport, ça. Ah, 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 la télécommande n'arche plus. Ah, bah, non, beaucoup trop n'importe quoi. Ah, bah, non, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Ah, pas content, pas content, pas content. Ah, bah, voilà, le look parfait pour aller acheter des terminaisons dans le futur, et puis pour donner éventuellement une petite leçon. Bon, allez, il faut trouver une boutique de terminaisons, maintenant. Ah, au coin de la rue, là-bas, boutique de terminaisons, c'est parti, j'y vais. Pinon ! Je rentre, évidemment. Bonjour, madame, je viens pour acheter des terminaisons d'ici, des terminaisons du futur. Oui, mais c'est pour quel type de verbe, monsieur ? Euh, alors, le rhinocéros roule dans la bouche, ça, c'est un verbe du premier groupe, mais j'ai pas, j'ai pas eu la jugeote de regarder la suite de l'exercice. Aïe, 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 aïe. Bah, écoutez, euh, je vais vous prendre les trois groupes, alors, peut-être, je sais pas, c'est combien ? Bah, pour le premier groupe, c'est 5 euros, pour le deuxième groupe, c'est 5 euros, et pour le troisième groupe, c'est 5 euros. Hein ? Mais je peux vous faire un petit prix pour les trois. 15 euros. Bon, euh, ok, d'accord, je les prends, je paye la dame, et je sors avec mes pochettes de terminaisons. Alors, bah, évidemment, j'ouvre quand même la première pochette, je suis un peu fébrile, c'est comme ouvrir une pochette de Pokémon, hein, euh, je regarde ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? A-I, A-S, ça peut l'air très très compliqué, hein. A-O-N-S, O-Z, O-N-T, d'accord ? Mais comment ça marche, ce truc-là ? Comment ça marche ? Ah, il y a un mode d'emploi, alors. Pour conjuguer le verbe du premier groupe au futur, il suffit d'écrire le verbe à l'infinitif et de rajouter les terminaisons que vous avez dans l'enveloppe. C'est tout bête, en fait, eh ! Oh là 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 ! Bon, bah, regardons le deuxième groupe. Alors, deuxième groupe. Bah, c'est des doubles ou quoi ? Ils sont trompés ! A-I, A-S, A, ONS, A, E-Z, O-N-T, n'importe quoi ! Elle est où la notice, là ? Pour les verbes du deuxième groupe, faire comme pour les verbes du premier groupe. Bon là là, mais c'est une arnaque, ce truc ! Je me suis fait arnaquer ! Et alors, les verbes du troisième groupe, alors, je m'en doutais, A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Et j'ai comme l'impression d'avoir un peu perdu mon argent. Notice des verbes du troisième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, débrouillez-vous, ils sont irréguliers et tout bizarres. Oh, ça va pas beaucoup m'aider, tout ça. Bon, c'est pas grave, maintenant, il faut que j'aille faire mon exercice, vite, 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 pour finir mon concours. Bon, allez, direction de passé. Oh là, gentil dame oiseau et dame oiselle, je crois que je suis allé un peu loin. Retour vers le futur du présent actuel, cette fois, j'espère. Ah, je suis de retour au concours. Bon, alors, l'exercice sur le futur, vite, vite. Le rhinocéros roule dans la boue. Alors, j'ai vu les terminaisons A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z, O-N-T. Et roule, roule, c'est le verbe rouler, ça, c'est un verbe du premier groupe. J'ai juste besoin d'écrire rouler et de rajouter A. Le rhinocéros roulera dans la boue. OK, deuxième phrase. Les enfants grandissent très vite. Grandissent, 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 ça, c'est quoi, ça ? C'est un verbe du deuxième groupe. Grandir, grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, j'écris grandir à l'infinitif et je rajoute O-N-T. Les enfants grandiront très vite. Ensuite, le pompier vient me sauver. Le pompier vient me sauver. Verbe venir, venir. Est-ce que ça, c'est un verbe du troisième groupe ? Ça, il faut que je me méfie. Est-ce que ça fait comme les autres ? Venira, le pompier venira. Oh, n'importe quoi. Il faut que je fasse une autre phrase dans ma tête pour voir. Il venir à la piscine demain. Demain, il venir à la piscine demain. Il viendra à la piscine. Oui, c'est un verbe irrégulier, il viendra. Le pompier viendra me sauver. Et c'est ainsi que je termine à mon concours. Mais dis donc, Guillaume, il va falloir bosser le passé simple maintenant. Sacrée histoire, hein ? Un peu tiré par les cheveux, mais pourtant, c'est la vérité. J'ai eu mon concours en 2008 et ça fait maintenant 12 ans que je suis prof des écoles. Et que je peux vous expliquer cette leçon du futur. Alors, tout bête, hein ? Vous avez vu. Pour les verbes du premier groupe, on rajoute les terminaisons à l'infinitif. Je parlerai à I. Tu parleras à S. Il parlera à. Nous parlerons au N.S. Vous parlerez E.Z. Ils parleront au N.T. Et on fait la même chose pour les verbes du deuxième groupe. Je grandirai à I. Tu grandiras à S. Il grandira à. Nous grandirons au N.S. Vous grandirez E.Z. Ils grandiront au N.T. Il y a quelques toutes petites exceptions au premier groupe. C'est des verbes un peu spéciaux. Les verbes en Y, E, R notamment. Donc, vous verrez ça surtout en CEM2. Voilà. Et puis, vous avez compris, pour les verbes du troisième groupe, ce sont les mêmes terminaisons. A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Mais comme ce sont des verbes irréguliers, il va falloir apprendre par cœur les verbes fondamentaux du troisième groupe pour y arriver. Voilà. Je vous laisse cette leçon. Bon, c'est un peu la cata. Je ne suis pas sûr que ce soit super, super bien passé. Mais bon, tant que vous apprenez, ça ira quand même. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada